... Je voudrais particulièrement saluer les honorables députés pour la décision que vous avez eue à prendre de voter sans débat le budget du ministère des Forces armées C'est le sens de la responsabilité Depuis le président Senghor jusqu'au président Abdou Diouf jusqu'au président Makissal en passant par le président Abdou Diouf le président Abdoulaye Wad il y a eu toujours un consensus fort autour de notre armée Cela n'a jamais été démenti parce que dès le départ le président Senghor s'est inspiré de la pensée d'un stratège militaire SEMZE Je voudrais vous livrer cette pensée pleine de sagesse et qui répond à la décision que vous venez de prendre cet après-midi Voilà ce qu'il disait Et c'était au 4ème siècle avant Jésus-Christ dans l'art de la guerre Il dit La guerre est la grande affaire des nations Elle est le lieu où se décident la vie et la mort Elle est la voie de la survie ou de la disparition On ne saurait la traiter avec légèreté Quand il s'agit de notre armée Il s'agit à la fois du présent et de l'avenir de notre nation C'est pourquoi je voudrais pouvoir vous dire ce que j'ai pu dire au niveau de les commissions En plein dire ici Résumer ma pensée Faire la synthèse de la synthèse de ce que j'ai eu à dire Ce qui voudrait dire que j'irai plus vite Je voudrais d'abord remercier le président Makissa qui m'a fait l'honneur de me nommer à trois postes de souveraineté respectifs De la justice aux affaires étrangères Voilà un illustre prédécesseur à ce poste prestigieux et au ministère des Forces armées Je voudrais pouvoir vous dire c'est juste pour l'histoire que ce poste a été occupé par le président Senghor qui était président de la République et ministre de la Défense De 1968 à 1970 Ce poste a été occupé par le premier ministre d'alors Abdou Diouf de 1970 à 1972 Cela voulait dire l'important de ce poste dont le premier à l'occuper était Waljo Diondiaye et le second Momodou Diya jusqu'au dernier Augustin Tind je voudrais rendre en vivant hommage à tous mes prédécesseurs pour le travail remarquable qu'ils ont eu à faire pour notre armée Et cette armée a quatre caractéristiques principales qu'il faudrait rédiger Le concept nation armée nation Oui Abdoulaï Balde Il est jusqu'à Augustin Je voudrais que vous l'applaudissiez Voilà Et il a tenu des propos d'une rare élégance pendant la commission je l'en remercie Et je lui ai demandé quand j'étais à Ziguenchor une question Qu'est-ce que le ministre des forces armées doit faire Qu'est-ce que le ministre des forces armées ne doit pas faire pour qu'il me conseille utilement Je voulais pouvoir vous dire Monsieur le Président Le concept armée nation Vous le voyez bien le Président avait tenu armée nation On n'a pas dit armée et nation Il n'y a pas de conjonction et Mais c'est pour insister sur le lien organique entre nation et armée Parce que cela se conjugue avec l'union avec la communion avec l'intégration Donc ce qui fait que tous les fils du Sénégal tous les enfants du Sénégal de Fongolobi à Gourosugi Tous ensemble sont dans le creuset de l'armée où tout se fond et se confond autour des valeurs de civisme de discipline de fraternité d'amitié de patriotisme et de convivialité C'est une armée de développement parce qu'elle a été liée à toutes les actions de développement au niveau de l'indépendance partout dans les pistes de production dans la construction des ponts Et aujourd'hui dans beaucoup d'autres choses quand je pense au Sénégal oriental quand il était question d'avoir aujourd'hui une production banalière qui va passer de 26 000 à 50 000 tonnes le président de la République de la République demandait que l'on puisse emblaver toute cette partie jusqu'à Vélingara et Montrou Marsal qui est dans cette zone est en train d'ici employer pour qu'on dise c'est 50 000 tonnes je vais vite mais c'est aussi une armée républicaine illégale et je voudrais à ce propos vous rappeler un fait historique et il est important de le souligner rapidement parce que la compétence de la défense nationale était une compétence partagée entre le président du conseil et le président de la République il était dit que le président était le chef des armées mais le président du conseil disposait de l'administration et de la force armée et lorsque Senghor lui-même l'explique que des officiers sont partis le trouver au niveau du palais il est descendu avec la constitution sénégalaise pour montrer qu'il est le chef des armées et on l'a suivi pour résoudre définitivement cette question qu'il n'y ait pas de qui propos l'article 45 de notre constitution dit que le président de la République est le chef suprême des armées voilà pourquoi le chef suprême des armées vient pour montrer la verticalité du commandement qui remonte au président de la République je voulais donc dire que depuis lors vous n'avez pas vu cette armée engagée dans l'aventure du coup d'état alors que c'est ce qui se passe ailleurs dans plusieurs pays d'Afrique vous avez vu cette armée aussi à travers sa forme légale mais aussi cette armée qui a toujours intégré les valeurs de patriotisme et de courage je voudrais rappeler quand on parle de cette armée de sa réputation mondiale c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont incarné ces valeurs en 1882 le sergent Malamine quand il était sur les rives du fleuve Congo et que Stanley est venu le visiter avec trois bateaux avec près de 700 Zanzibarien il a résisté il n'était que trois et avec la ruse il a fait comprendre à Stanley m'attaquer c'est aussi s'attendre à une attaque d'une armée plus puissante c'est ce valeur de courage et Stanley a abdiqué qui est un patrimoine aussi de notre armée c'est cette valeur de courage qui fait que les Nations Unies ont reconnu Mbaïdiaï en instituant la médaille Mbaïdiaï cela est assez important à reconnir mais ce tessi c'est ce qui a permis à ces Navodjouf une policière une sénégalaise d'être primée par les Nations Unies dans une zone où il y a beaucoup de difficultés là où elle défend elle mène la lutte contre le viol qui est devenu une arme de guerre où le corps de la femme est un champ de bataille pour les combattants je voudrais pouvoir vous dire ça ils sont nombreux anonymes soldats du rang tous ensemble qui ont donné leur sang parce que le militaire c'est le renoncement à beaucoup de choses le soldat c'est le renoncement jusqu'à la vie pour donner la vie aux autres pour protéger les autres de la mort c'est l'engagement jusqu'au sacrifice suprême et récemment quatre de nos soldats sont morts vous l'avez vu en Centrafrique et tout cela montre l'engagement des soldats sénégalais mais c'est aussi c'est une armée qui est acteur de paix mondiale dans tous les théâtres du conflit monsieur le président vous le savez en 1960 déjà dans le cadre de la fédération l'armée sénégalaise est au Congo quand elle a été confrontée à la sécession catanguise Moïse Combé là où Dag Amos Kowl est décédé premier secrétaire général des Nations Unies l'armée sénégalaise y était pour défendre la paix dans ce pays parce que les valeurs qu'elle met en avant ce sont les valeurs de liberté mais c'est aussi les valeurs de droit à la vie de tous les peuples du monde parce que nous sommes attachés aux idéaux et aux valeurs des Nations Unies et c'est cela l'armée sénégalaise et je voudrais pouvoir vous dire une chose et vous rassurer parce que nous sommes dans la responsabilité c'est le message que vous avez fait sortir cet après-midi et ce qui me fait dire que je suis fier de notre Assemblée nationale et de ses députés parce que ce dont il s'agit c'est l'intégrité territoriale de notre pays mais au-delà quand on a eu à définir le concept de défense et de sécurité du Sénégal en essayant d'aller plus loin de dépasser la loi 70-23 qui était un concept qui était davantage centré sur l'intégrité territoriale et aujourd'hui avec la réadaptation avec les valeurs avec les menaces les périls que nous connaissons qui sont protéiformes et le terrorisme dont le visage reste invisible mais qui frappe et qui sème la terreur en partant et en déstabilisant des états qui risquent d'être des états faillis il est important de vous rassurer qu'un concept de défense et de sécurité a été défini dont l'objectif fondamental vise la sécurité humaine c'est-à-dire assurer toutes les sécurités dont a droit le Sénégalais sécurité évidemment sécuritaire mais sécurité politique mais sécurité économique sécurité au niveau de la santé toutes ces sécurités qui permettent à notre armée de pouvoir demain faire face vous savez l'insécurité peut frapper partout et c'est pour cela que je vais terminer en vous disant qu'il faut se rappeler une seule chose et je vais reprendre cette belle citation latine qui est un monument de sagesse que toutes les écoles de guerre et tous les états majeurs de tous les pays du monde s'inscrivent pour déterminer ce qu'est la politique de la défense civis passem parabellum civis passem parabellum qu'est-ce à dire si tu veux la paix prépare la guerre une formule qu'on a pu trouver dans le livre de Végès sur le traité des choses militaires au 5ème siècle avant Jésus-Christ l'autre c'était au 4ème siècle je voudrais donc qu'on nous se mette tous les moyens pour pouvoir faire face et ne pas attendre quand on a les difficultés hier on disait que le Sénégal était vendeur de cacaoué mais qu'il avait de la matière grise mais par la volonté d'Allah nous avons aussi le pétrole et le gaz et nous les avons loin de nos côtes et nous avons 500 km de côtes à protéger nous devons nous mettre dans les conditions de défendre à la fois l'intégrité territoriale mais l'espace maritime l'espace aérien et même mieux avec les nouvelles formes de crimes que nous connaissons aujourd'hui la cybercriminalité la cybersécurité il est important de se protéger de tous ces nouveaux risques qui peuvent affecter gravement notre souveraineté internationale je vous demande donc de faire confiance à notre armée je vous demande de les soutenir je vous demande de faire bloc avec cette armée quand je dis armée je parle de nos forces de défense je pense à la gendarmerie à cette force de continuum parce qu'en temps de paix en temps de crise et en temps de guerre elle est toujours prête à intervenir une arme d'élite au service de la sécurité civile je pense je pense à l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité qui ne dorment pas qui ont pris le pacte de donner la vie pour assurer nous notre vie l'avenir de nos enfants et nous permettre de dormir chaque nuit sur nos deux oreilles je voudrais tout simplement dire ce qui est leur divise en vous remerciant de votre précieuse attention on nous tue on ne nous déshonore pas je pense à la fin en vous Sous-titrage ST' 501